et salut les amis bienvenue sur la vape à gilou aujourd'hui présentation donc d'un atomiseur double coil le kailin rta alors kailin ou kailin après je sais pas en français je dirais plutôt kailin voilà donc le kailin moi je dirais kailin moi je trouve ça sympa rta donc de vendivap donc c'est un atomiseur double coil reconstrutif bien sûr voilà la petite boîte un petit tour vite c'est alors moi je sais pas pour vous mais ça me fait furieusement penser à un gros paquet de clopes en fait la couleur etc ça me fait penser à ça bon bref je sais pas si c'est bien ou pas voilà donc une petite boîte cartonnée vraiment toute simple hop à l'intérieur qu'est ce qu'on va trouver et ben on va trouver donc le kailin bien sûr on va trouver deux drip tip une petite rallonge de cheminée oui parce que quand vous recevrez il y aura un pyrex déjà monté dessus de 2 ml de contenance avec un autre ici ben voilà au cas où vous cassez celui-là et un autre grand pyrex de 6 ml donc ça c'est pas mal donc forcément si on met un grand pyrex il va falloir mettre une petite rallonge de cheminée et on va voir ça tout à l'heure voilà donc déjà qu'est ce qu'on va trouver on va trouver le bas forcément l'atomiseur donc c'est du 25 de diamètre hop voilà en dessous c'est marqué kailin patati et patata donc je sais pas il ya une petite teller je sais pas où une petite signature là je ne suis pas plus renseigné que ça enfin bref voilà le kailin voilà devant diva pas le petit signe devant diva je vais montrer d'un petit peu plus près je vais me faire un petit à point non il veut pas aujourd'hui fatigué un voilà donc voilà le petit kailin donc il est sympa il est mignon comme ça on voit qu'il ya des les bons petits crantages voilà pour pouvoir dévisser au dessus et en dessous et pour le réglage des airflow qu'on voit les airflow un grand airflow donc le grand cyclope ouais c'est un ato qui est vraiment très aérien on va revenir dessus je veux dire vous montrer ce qu'il ya à l'intérieur là de donc du petit paquet up donc on va voir un drip type à nos drip type un petit peu plus on va dire large mais large au niveau voilà au niveau du drip type en lui même je crois qu'on dit au niveau des bords voyez il est un petit peu plus large par contre au niveau du diamètre intérieur c'est exactement pareil alors ça je trouve ça bon j'aurais préféré avoir des drips type avec des diamètre intérieur différents ou voilà j'ai perdu l'autre je vous montre voilà il y en a un autre avec des bords encore un petit peu plus large mais quand quand on regarde au final hop voyez c'est c'est le même diamètre intérieur donc ça c'est un peu dommage voilà après c'est vrai que c'est bien pour les personnes qui préfèrent avoir des drips type un peu plus gros en bouche d'autres moyens et puis là vous avez plus fin du style un peu celui du goon ce qu'on peut trouver sur le goon donc bon je trouve ça un peu dommage moi j'aurais préféré avoir des diamètre différents un peu plus serré voilà pour avoir peut-être un peu plus de saveur enfin bref c'est à partie prise on voilà c'est toujours bien d'avoir trois 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 de drippers en plus il y en a qui propose rien du tout donc on va pas être en pas faire la fine bouche mais c'est vrai que ça aurait été bien voilà d'en avoir avec des diamètre intérieures je dis bien intérieures différentes voilà enfin en tout cas là ça peut s'adapter à tout type de bouche je dirais voilà donc on va avoir cette petite la petite petite cheminée voilà un petit rallonge de cheminée avec le pyrex donc de cml et puis bon vous avez le pyrex le grand pyrex donc ça je le mets de côté on va regarder donc le petit pyrex de 3 ml en plus de sécurité à l'intérieur vous aurez une toute petite petite notice qui est joliment fait d'ailleurs il ya du français si voilà bon le français un peu sommaire à allumer le rta donc on va pas allumer si je le fermer bon voilà c'est une traduction un petit peu vite c'est bien fait donc voilà après ça vous dit un petit peu ce qu'on trouve intérieur donc les drippes qui voyez c'est donc c'est toujours le diamètre intérieur extérieur je veux dire donc un de 14 mm et un de 17,5 mm donc c'est ce qu'il ya dans la petite boîte alors à savoir quand vous recevrez vous recevrez avec celui ci un celui ci qui veut dire je veux dire le moyen on va dire le moyen moi j'ai préféré mettre le plus petit moi ce que je préfère voilà parce que c'est une question de goût donc voilà après vous explique un petit peu le cotonnage comment fermer comment mettre voilà la petite cheminée pour le pyrex en cml voilà voilà donc vous laisserez lire tout ça si vous voulez acquérir ce 7 atomiseur ensuite on va trouver voilà il ya plein de petites boîtes on va trouver des petits des petits sphères alors ça c'est sympa ils ont mis pas mal de couleurs c'est vrai qu'aujourd'hui on a des atos qui se ressemblent tous plus ou moins c'est à peu près la même chose et puis c'est bien d'avoir mis petites notes de couleurs comme ça voilà chacun peut choisir et puis mettre un peu de gaieté dans ces atos qui se ressemblent un peu tous on a également dedans voilà comme vous pouvez voir ici un petit un petit adaptateur 510 voilà pour pouvoir mettre vos drip tip préférés voilà les petites visseries la petite clé à l'aide rien de très fou fou mais voilà c'est bien d'avoir des petits paires que je trouve de couleurs moi je trouve c'est sympa ça change un peu voilà donc on va regarder maintenant d'autres atomiseur kyleen donc on va déjà dévisser alors ça voyez pas de vis sont juste nickel il n'y a pas de souci à ce niveau là donc on a voilà des voyez des beaux petits des petits ergots voilà qui qui vous permettent de bien agripper ça c'est vrai parce que comme vous le savez le vapoteur à les doigts gras le petit pyrex alors le petit pyrex faire attention au début moi que je l'ai au début j'ai eu du mal à le à le virer parce que le joint là en dessous il tient mais vachement bien donc voilà le petit pyrex il est un petit peu mouillé encore parce que comme je l'ai nettoyé il n'y a pas longtemps voilà donc petit pyrex de 3 ml qui s'enlève pas de souci et là on va voir la cuve alors par contre la cuve ne serrez pas comme un bourrin quand vous arrivez à fond chose que j'ai faite je vous le dis et du coup j'ai dû prendre une petite pince et voilà je sais pas si tu voyais s'il y a des petits voilà j'ai esquinté un peu voilà l'atomiseur donc ne serrez pas à fond ça suffit le joint fait très bien le boulot il n'y a pas de problème de ce côté là voilà donc la petite cloche la petite cloche voilà donc avec un dôme un dôme vraiment un beau petit dôme un beau petit dôme sympathique une cloche on va dire assez large donc c'est pas mal voilà pour mettre déjà des gros comme enfin je pense de toute manière qu'il a été conçu pour mettre des côtes quand même assez imposant voilà vous voyez j'ai deux coils en et ni flat wire et ni 60 ce qui me donne je sais plus quand dans les 0,30 ohm un peu près voilà donc c'est un plateau qui post laisse c'est à dire qu'il n'y a pas de plots comme les velocity on le met directement voilà sur le plateau lui-même on va avoir des arrivées d'air donc sur le de chaque côté alors vous allez me dire ça ressemble un petit peu aux amites double coil voilà qu'on qui est sorti d'ailleurs en même temps que celui-là sauf que l'ami c'est des petits ronds alors est-ce que c'est mieux ou pas je sais pas je peux encore tester l'amite mais en tout cas en double coil donc je sais pas ça va peut-être et puis pour donner mon ressenti mais en tout cas moi je préfère à la rigueur d'avoir un grand de grands cyclopes comme ça de chaque côté pour envoyer l'air je trouve que c'est un petit peu mieux et en sous comme vous pouvez voir je sais pas si on va voir ça j'ai été fait un peu fainéant j'ai pas sorti les coils voyez il ya deux carrés en sous des coils voilà qui vont envoyer aussi des aides de l'air voilà on le voit bien là deux petits carrés là en sous des coils tout simplement voilà et puis ici bas le cotonnage et les petites rigoles voilà vous allez devoir mettre votre coton là dedans donc attention à ne pas faire dépasser le coton donc on va voir après je vais cotonner faites attention de pas faire dépasser le le coton ce qu'on pouvait le voir on voit même des petits traits ici ouais parce que la cloche allé mais hyper serré quoi mais de chez serré et si vous laissez un petit peu de coton voilà qui dépasse ça va embarquer tout votre coton quand vous allez tourner ça va embarquer tout le coton vers là et du coup là bas il y aura plus de coton de ce côté ci et vous allez avoir tout le jus qui va rentrer dedans ça c'est vrai que c'est un petit problème j'ai eu pas mal de enfin que ce soit sur le 6 sur le 3 de jus qui se claquait juste là en dessous donc entre la box et le cul donc du pin voilà de de l'atho et je pense que c'est dû à ça parce que j'ai laissé un petit peu dépassé et voilà ça a dû un peu dégueuler pas grand chose parce qu'après le coton on va dire il gonfle et prend la place mais voilà faire attention à ça pas laisser dépasser voilà sur le cotonnage voilà ce que je pourrais vous dire on va on va monter vite fait je vous montrer un petit peu le pirex cms que ça donne voilà hop voyez moi je fais dès que je serre et puis je vois qu'il y a la bague en dessous pour régler l'arrivée de liquide qui tourne je serre pas plus alors la petite technique ça peut arriver que lorsqu'on le met et ben on a un petit peu le bon là ça va mais on a le en fait le pirex on le met puis blouch il remonte un peu moi ce que je vous conseille de faire c'est de mettre de pousser et de tourner un petit peu en même temps votre pirex voilà pour bien bien le cale au fond oui parce que va falloir mettre le liquide directement d'enfin vous allez voir donc la petite petite cheminée voilà on vis gentiment bon après il aurait pu le mettre avant le pirex mais bon peu importe ça va aussi voilà hop et des cheaux de taquet pas plus ça s'est inséré plus en tout cas ça tient bien voilà ça tient très très bien que les petits stris là c'est plutôt pas mal j'ai vu sur certaines vidéos américaines que lorsque voilà le on mettait on remettait le top câble quand il dévissait gars il y avait cette petite cheminée qui se barrait avec qui se dévissait avec moi j'ai pas eu ce problème là donc c'est pour ça je dis sur le kyleen alors il doit avoir des batchs un peu chelou par contre moi j'ai ça je sais pas si vous voyez regardez voir le voilà le petit joint noir là voilà je sais pas si on voit vraiment voilà ça bouge je passe à faire un petit zoom là non j'arriverai pas à avoir un an à point voyez ça bouge la petite bague voilà de réglages d'arrivée d'herbe elle bouge claque 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 ça bouge légèrement voilà ça bouge légèrement et voilà ça c'est par contre un point négatif alors peut-être est-ce que c'est ça aussi qui fait que il ya un peu de liquide des fois qui se claquent en dessous je sais pas enfin à ce que j'ai pu voir il ya quelques batch comme ça qui ont des petits des tout petits soucis c'est pas grand chose mais ferait que ça peut faire chier certaines personnes en tout cas voilà donc comment que ça se passe ben une fois qu'on a mis le cml bah là vous avez juste à remplir directement comme ça pour ça c'est vrai que c'est bien ce niveau là parce que vous pouvez mettre n'importe quelle pipette on va dire de liquide il n'y a pas de souci là vous avez vraiment la place et vous pouvez monter vraiment à bas bord tribord ce que voyez il ya un petit en dessous voyez ça dépasse un petit peu et il ya juste à le poser trouvez pas de vis et voilà oui hop et ça vient se poser gentiment sur le pirex voilà donc ce que ça donne en cml alors en comparaison par exemple avec le pharao on est à peu près voilà la même taille un peu près pareil que le pharao c'est du 25 c'est un peu le même délire avec une base 25 et après ça part un petit peu plus large donc on a à peu près pareil avec le cml sauf que là on a vraiment cml alors on n'a pas c'est même si il faut remettre un petit peu plus ça il me semble que je suis je suis même pu maintenant je vais tester le mandato je ne sais plus enfin bon voilà c'est non je sens qu'il ya 4 ml ou ou 6 ml ou 5 ml je sais plus enfin bref voilà donc le petit kylie c'est ce que ça donne par rapport aux pharao bah écoutez ce qu'on va faire moi je vais le remettre en version 2 ml ce que j'aime bien alors savoir que le 2 ml c'est vrai que le 2 ml du coup comme on n'est plus près d'école c'est une vape qui va être beaucoup plus chaude et en rendu de saveur moi je trouve qu'on est vraiment bien on a vraiment un bon rendu de saveur par contre en 6 ml forcément comme on a la cheminée en plus on va avoir une vape qui est moins chaude et mais au niveau saveur on se trouve bon on est pareil quoi on est pareil même qu'il faut voilà moi je vois toujours pareil je ferme un petit cran comme ça voilà au niveau des arrivées d'air en pleine balle je trouve que c'est beaucoup trop aérien c'est vraiment un ato qui est prêt à rien voilà les petits loups donc je vais remonter sa coupe là je vais cotonner pendant que ça je vous montre le cotonnage voyez ça s'enlève bien il n'y a pas de souci hop je vais remonter ça comme ça voilà j'ai enlevé mon ça voilà alors je vais munir d'un petit coton et puis on va cotonner ça ensemble et voilà magie de la vidéo voilà je l'ai monté sur ma petite d'offe po voilà une petite d'offe poème que je ne quitte plus d'ailleurs parce qu'elle est vraiment très bien je l'ai un petit peu shooté voilà ça y est c'est refroidi ils sont devenus tout bleus ils sont tout jolis donc on va cotonner alors qu'est ce que je vais mettre comme coton je vais mettre celui ci voilà le nativic platinium blade donc qui est vraiment très bien franchement si vous voulez un petit coton pas mal à celui ci les top il absorbe vraiment très bien les liquides en dripper nickel en ato ça marche très bien aussi peut-être qu'ils boivent un petit peu trop peut-être en dripper mais bon en tout cas si vous va payer dans des puissances assez hautes il est il est tip top enfin assez haute assez basse en haut mais assez haute en wattage voilà enfin bon vous m'avez compris voit que vraiment pas mal ce petit coton juste avant j'étais sur le coton de chez coil master moi j'ai pas eu de soucis avec c'est vrai qu'il est un peu chiant à travailler le coton donc de chez coil master est d'ailleurs une personne sur facebook avait dit à laisser un petit poste en disant que c'était vraiment une catastrophe voilà moi j'ai pas eu trop de soucis avec le coton de coil master mais c'est vrai que par rapport au nativique nativique est largement supérieur ça c'est clair voilà voilà donc j'ai fait déjà mes deux petites bandelettes donc tout simplement je pense que tout le monde a compris le délire on va mettre dedans hop non si je fais pas c'est bien ça va pas aller voilà ni trop dur ni trop beau comme d'hab bien parce que c'est sûr quand on a des codes qui sont un peu long comme ça et ben ça pose des fois un peu après une fois écraser un peu plus walli wallow on est bien je le montre même assez haut parce que de toute façon j'ai pas besoin d'énormément de coton encore garde un petit peu près oui comme il faut charger là dedans on va laisser un petit centimètre comme ça voilà hop là un petit centimètre je pense qu'on est pas mal voilà je vais c'est peut-être un peu plus de trop voilà un petit centimètre et on est bien on va prendre un petit outil alors moi je le mets directement là dedans alors qu'on vous dit faut pas que ça dépasse parce que si ça dépasse ça ça va ça va être raccroché par la cloche en fait lorsque vous allez devoir ouvrir et fermer aux arrivées de liquide donc on le voilà on met bien dedans tout simplement hop ensuite on va imbiber de liquide on va refermer tout ça et puis on va aller on va évaper alors qu'est ce que je vais mettre comme liquide je vais lui claquer ça ouais le ame ame projet ame ame ou ame ame je sais pas comment on dit enfin bref voilà celui-là il est très bon c'est des céréales avec de la fraise la vanille custard enfin bon je pense que ceux qui connaissent le liquide voilà vraiment très bon un petit gourmand voilà donc je vais l'imbiber je vais refermer tout ça et on va se retrouver sur un plan un peu plus large pour voir comment que ça va voilà donc on se retrouve un peu plus large donc vous voyez je l'ai imbibé j'ai imbibé donc il n'y a pas de souci alors faire très attention que le coton voilà ne sort pas mais même un petit fil un petit poil de fil faut vraiment faire attention à ça et être assez méticuleux parce que quand je vous dis lorsque vous allez remettre la cloche en tournant vous risquez d'embarquer un petit fils et puis d'embarquer tout le coton d'un côté et là du coup c'est la quête à vous voyez il faut pas qu'il y ait de résistance il ya un poil de résistance quand vous avez vu les petites rayes qui avait sur la cloche ça je pense que ça à cause des fils un petit fils de deux fibres voilà qui 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 gênait voyez et puis là quand on ouvre il n'y a pas de souci ça ça coulisse bien nos problèmes ont donc là je vais donc bien le fermer donc les arrivées de liquide et les arrivées d'air on va mettre un petit peu de dont va le remplir donc en liquide hop je sais que j'avais dit voilà je vais remplir machin puis on va se retrouver sur un plan un peu plus large pour voir je suis non pourquoi pas remplir ça avec vous hop donc voyez là je suis vraiment bâbord tribord on veut pas plus s'en mettre ça que c'est pas mal à ce principe de ne pas avoir de haricots et de mettre directement et pas de fuite a jamais eu de fuite en tout cas en haut qu'en bas j'ai eu quelques petits problèmes un peu je sais pas c'est dû à quoi bref donc là qu'est ce qu'on va faire on va ouvrir nos petits arrivées de liquide donc moi je les ouvre à moitié puisque c'est du 50 50 j'ouvre pas à fond voilà c'est ouvert à moitié je sais pas il ya pas j'ai pas beaucoup de lumière je vais investir dans un projecteur pour qu'on puisse me voir oui là j'ai mon petit micro cravate j'ai investi au fur et à mesure comme je vous ai dit si mes vidéos fonctionne bien ben voilà j'investirai au fur et à mesure mais bon comme la vape ça me revient quand même assez ça me prend pas mal de pognon il faut le dire parce que je reçois pas tout mon matos je le reçois pas je m'en paye aussi et donc voilà après il faut un petit budget pour tout la petite parenthèse vite fait donc on va voir ce que ça donne sur la petite touffe pot donc je suis à à peu près 4 volts peut-être un peu moins de 4 volts avec les air flow complètement ouvert de chaque côté bon pour moi je trouve que c'est trop aérien perso un pourtant je fais quelqu'un qui va sur des atouts qui sont très aériens pour moi je trouve que c'est un peu trop aérien donc je ferme un petit cran voilà parce que la bague d'air flow est crantée vous voyez j'ai fermé tourner d'un petit peu et je trouve que là on est mieux on a une vape qui est un peu plus concentré c'est mieux ça fait de beaux nuages à moi je suis pas non plus dans les je monte pas dans les watts à mort pour voir sur le potard je suis un petit peu plus de 2 sur la d'orpeau bien sûr on a des très bonnes restitutions saveur franchement je suis pas déçu au niveau des serveurs on est pas mal je trouve quand même que sur le pharao donc sans les air flow bien sûr ouvert en eau et oui il ya beaucoup de eau juste avec ce plein de balles à ouvrir en dessous donc on a une saveur qui comme un peu plus un peu plus concentré un peu plus serré on va dire enfin serré je me comprends les serveurs sont un peu plus compressé voilà on va dire ça comme ça là c'est vraiment un ato qui aérien mais qui n'est pas dépourvu de saveurs franchement on a de bonnes saveurs ouais c'est pas mal c'est pas mal voilà pour le petit kyleen qu'est ce que je peux vous dire de plus rien de spécial juste que ça va vachement bien on a la possibilité d'avoir donc le pyrex en 6 ml ce qui est pas négligeable c'est sûr que là on va avoir une va plus chaude donc si vous aimez les vapes chaudes ben le petit pyrex si vous aimez les vapes un peu moins chaudes le grand pyrex après c'est sûr que le grand pyrex il ya du 6 ml de contenance donc c'est bien quand on sort c'est vrai qu'il est un petit peu plus sexy on va dire quand il est tout petit comme ça de ml mais de ml voilà va falloir le remplir assez souvent voilà les amis sur cette petite vidéo du kyleen donc je pense que j'ai fait le tour de cet ato et puis si vous avez des questions n'hésitez pas à mettre des petits commentaires voilà parce que c'est vrai que des fois j'oublie des fois dire des choses ou voilà bon après ou peut-être que vous vous êtes en attente voilà de renseignements en plus donc je pourrais vous aider sur les petits commentaires ou alors aller sur facebook la gil ou la vape et puis voilà vous me demandez un ami ce n'est pas déjà fait et puis et puis ben on va pouvoir discuter en mp si vous avez des petits soucis ou des des petites requêtes voilà les amis donc je vous souhaite une excellente journée un très très bon week-end prolongé voilà et puis salut les amis et puis Sous-titres par Jérémy Diaz